Alors, bonjour Micheline Bourque, ici je suis au Salon du lit, je suis toujours au kiosque des éditions Béliveau, parce que là j'ai vu une dame que je connais via les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer, une femme, moi je pense, je soupçonne que cette femme-là, elle, elle a 30 heures dans une journée, et non pas 24 comme la plupart d'entre nous, parce qu'elle produit, elle produit, elle produit, tu as écrit plusieurs livres, Annabelle, on va commencer par te présenter, Annabelle Boyer, auteure et combien d'autres choses, donc présente-toi Annabelle. Alors, je suis conseillère en développement organisationnel, donc j'aide les entreprises, les organisations à prospérer davantage, mais je suis aussi synergologue, donc j'analyse le langage corporel, évidemment, mais je suis auteure, je suis auteure de 7 livres jusqu'à maintenant. 7, 7, ok, 7 livres, wow. Je suis une maman, je suis, j'ai un conjoint, je suis une karatéka, je suis membre de deux conseils d'administration, donc… Alors, comme je disais, cette dame, elle a 30 heures dans une journée, capable de tout faire ça. Je sais que tu as une communauté d'adeptes, il y a des gens qui te suivent, et je voudrais entrer en matière sur ce sujet-là, parce que j'imagine que c'est en lien avec ça que tu as choisi de rédiger ton livre, ils sont plus récents, on va en avoir deux autres, qui s'appelle « L'Abaissé des réseaux sociaux ». Je veux juste faire un petit aparté, parce que c'est un livre que j'ajoute à mon petit parcours de livres que des gens qui rêvent d'être entrepreneurs devraient lire. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je suis sûre qu'il est bon. De quoi ça passe, Annabelle? Bien, en fait, c'est que moi, j'ai développé beaucoup les réseaux sociaux, soit pour vendre mes livres, pour vendre mes conférences, pour me démarquer davantage. Et souvent, je m'arrachais les cheveux parce que je trouvais des tutoriels donnés par des gens qui ne les utilisent pas, qui ne vendent pas leurs propres produits, leurs propres services. Donc, ils nous disent comment ça fonctionne, mais c'est quoi les trucs, les stratégies qui vraiment ont un impact, je ne les trouvais pas ou difficilement. Et moi, je suis une visuelle. Donc, quand on me dit qu'il faut peser sur telle icône, si je ne le vois pas, c'est plus difficile à trouver. Et donc, au lieu de m'arracher les cheveux tout le temps, je me suis mis à faire des images, des imprimés de mes crâtes, pour qu'on soit capable d'identifier rapidement, il y ait où le piton sur lequel on doit peser, qu'est-ce qu'on doit faire, et je mets là-dedans, évidemment, tout ce que j'ai testé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a tout un chapitre aussi sur la notion de sécurité, parce que les gens m'appellent souvent dans des cas de piratage, quand ils sont faits hacker leur compte, et là, ils ne savent plus quoi faire. Ça donne bien mon conjoint président d'une firme informatique. Ah, pitch! Donc, ça me permet peut-être d'avoir des connaissances plus poussées, et des connaissances aussi sur le vocabulaire à utiliser. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un guide qui est là pour les gens qui veulent se démarquer, les gens qui veulent avoir une chaîne YouTube, les gens qui veulent vraiment percer au niveau de Facebook, LinkedIn, Twitter… C'est un livre d'introduction. Je sais que toi-même, on se suit sur plusieurs réseaux, au niveau de LinkedIn, par exemple, tu as une approche très particulière. Donc, couvres-tu ces aspects stratégiques, comment se positionner, parce qu'il faut, il faut quelque part, travailler sur le fameux branding, dont on parle beaucoup, donc la question de personal branding, de marketing de soi. Donc, c'est un accompagnement, finalement, pour des gens qui veulent développer leur marque, beaucoup plus que pour des entreprises, par exemple. C'est plus pour des individus? C'est pour les individus, des travailleurs autonomes, pour la personne qui se retrouve responsable, par exemple, du compte Facebook de l'entreprise, et qui ne sait pas trop comment l'utiliser ou l'optimiser. Parfait. As-tu eu du feedback, déjà? Oui, beaucoup. Plein de gens, en fait, qui l'utilisent, et ça leur a permis, justement, de développer de façon magistrale tous leurs réseaux sociaux. Et donc, ça, ça donne, ça a un impact. Puis là, au moins, ils savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, qu'est-ce qui fonctionne. OK. Voilà. Alors, Annabelle, c'est une femme qui a des intérêts variés. On l'a vu en introduction. Moi, je ne connaissais pas ton intérêt particulier pour cette dimension-là, parce que je te voyais beaucoup plus, c'est ce que j'avais beaucoup plus vu de toi, c'est ton rôle de synergologue. Alors, ça, c'est le deuxième livre qu'on va mentionner. Donc, je lis en vous, saviez-vous lire en moi. C'est récent, l'année passée, c'est ça? Celui-là, il est en 2013, et j'en ai un nom, c'est l'ABC du non-verbal en amour, qui, lui, est sorti l'année passée. OK, excuse-moi, alors, je savais qu'il y avait un. OK. Alors, parlons-nous un peu de ça. Et aussi, parce que la synergologie, est-ce que ça commence à être connu ici au Québec? Est-ce qu'il y a des experts qui se font, comme toi, reconnaître pour cette expertise, c'est ça? C'est savoir faire. Mais en fait, ça s'est développé beaucoup parce qu'entre autres, Philippe Truchet, le fondateur de la synergologie, est en train de terminer deux doctorats, donc un en France et un ici. Je me suis avec des gens un peu. Et ça a fait que ça a permis d'aller chercher d'autres gens qui étaient eux-mêmes des gens qui avaient fait des doctorats, qui sont allés faire d'autres doctorats ou qui sont allés faire un premier doctorat sur des aspects très, très pointus du langage corporel. Donc, ça a permis d'aller chercher une autre approche, une approche plus scientifique, plus universitaire. Ça a permis de développer beaucoup d'autres aspects de la synergologie. Petite connexion avec la neurosciences, j'imagine? Exactement. Donc, ça s'est développé beaucoup ici, évidemment, mais beaucoup en Europe aussi. Je comprends. Et là, il y a une autre équipe qui travaille, donc on y va conjointement, parce que la synergologie est présente, évidemment, beaucoup en France, en Suisse, en Belgique, au Maroc, en Espagne. Et maintenant, ici, au Québec, ça commence aussi? Ici, ça fait déjà une vingtaine d'années que Philippe donne des formations ici. Donc, évidemment, ça s'est développé graduellement. Moi, je faisais partie, je pense, de la deuxième cohorte. Et aujourd'hui, ils font entre quatre et six cohortes par année. Donc, c'est beaucoup plus gros que ça l'était. Mais évidemment, quand il y a des gens comme moi-même qui allons dans les médias faire soit de l'analyse de débat des chefs, soit participent à des émissions pour pré-mystifier, bien évidemment, ça aide beaucoup. Alors, ton ligne parle de quoi? Bien, en fait, dans… Ou les deux, en fait, rapidement, là… Bien, dans « Je l'ai en vous », ce que je fais, c'est que je parle des aspects du langage corporel qui sont intéressants pour un entrepreneur, pour un gestionnaire, pour quelqu'un qui est en affaires. Ah oui? Donc, comment on fait pour savoir si le client qu'on est allé rencontrer, il est sérieux, ou dans le fond, il magazine et il ne veut pas faire ça avec vous? Ah oui? Quand on donne une formation, on commence à voir si les participants sont intéressés, s'ils ont bien compris, s'ils n'ont pas compris, avec un fournisseur en gestion de conflits, qui dit la vérité, qui est en train d'enrober considérablement, donc en affaires, comment on fait pour l'utiliser. Et le deuxième livre sur le langage corporel traite de l'abaisseur du non-verbal en amour, donc tous les aspects de la séduction, mais les aspects aussi du couple. Quand on est en couple et qu'on se questionne sur la fidélité de notre conjoint, quand on se questionne sur est-ce que l'autre a encore un intérêt pour moi, est-ce que l'autre a encore du désir pour moi, donc tous les aspects de avant d'être en couple, on est en séduction. Quand on est déjà en couple, à ce moment-là, comment on fait pour mieux comprendre l'autre, qu'avoir une communication qui est plus authentique? Wow! Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. OK. Alors, on va en prendre un troisième parce qu'on a écrit sept, on en a déjà parlé de quatre. Et celui-là, OK. Alors, relations sous-emprise, comment sont libérées sur le plan professionnel et personnel? Et là, ça, c'est aussi un sujet que tu évoques beaucoup, en tout cas de ce que j'ai connu de toi, c'est toute la notion de manipulation. Alors, parle-nous de ça. Bien, en fait, c'est que souvent, mes clients me faisaient part de comportements de manipulation. Ils n'arrivaient pas à trouver des outils pour mettre fin à la manipulation parce que dans la manipulation, il y a une notion de dépendance avec l'autre. Ah oui? Et parce que l'autre, personne nous joue dans la tête continuellement. OK. Et à ce moment-là, comme ça, ça fait graduellement, on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas venir. Et quand on s'en rend compte, il est trop tard. La manipulation est instaurée depuis un bon moment déjà. Donc, la personne, quand elle essaie de sortir, elle va ressentir le manque, elle va ressentir le vide et elle va vouloir retourner avec le manipulateur ou la manipulatrice pour combler ce vide-là. Comment as-tu découvert ça, tu vois? Est-ce que tu as étudié là-dedans? Bien, en fait, moi, j'ai un bac en gynagogie. La gynagogie, c'est de la consolidation d'équipe. Donc, j'avais déjà beaucoup de cours de psycho. Ah, OK. Je comprends. Évidemment, beaucoup de cours de comportement organisationnel, de comportement humain. Ça fait que c'était déjà très là. Évidemment, quand on fait la formation de synergologie, on se met à observer davantage les gens. Tu comprends? Et là, je me suis rendu compte que j'en avais deux autour de moi. D'accord. Deux très proches. Et donc, en voulant moi-même m'en sortir, évidemment, je suis allé chercher l'aide de professionnelle, une psychoéducatrice, une psychologue, un coach, pour sortir de cette relation-là. C'est là que j'ai vu que souvent, les gens n'ont pas les outils nécessaires et ils ont peur du jugement. Parce que souvent, les amis se sont éloignés, la famille s'est éloignée, parce qu'eux autres, ils l'ont vu de manipulation. Je comprends. Et la personne, elle, elle a honte de s'être laissée prendre dans une relation comme ça. Ça fait qu'elle ose ou dire qu'elle veut sortir. Elle sait plus qu'elle demandait de l'aide et elle ne sait pas quoi faire. Et elle ne comprend même pas pourquoi elle veut retourner avec le manipulateur ou la manipulatrice. Donc, je me suis mise à le développer davantage. En tout cas, c'est très impressionnant tout ça, Annabelle. Je te souhaite un bon salon. Merci. Je pense que tu as des sujets qui vont être évacateurs. Est-ce que je soupçonne aussi que peut-être que ton public est aussi beaucoup féminin? Est-ce que ça se peut? Bien. C'est bien, non? Bizarrement, au début, c'était très, très féminin. 75 % féminin, 25 % masculin. Et là, ça s'est rééquilibré à du 50-50. Ah, OK. Donc, les hommes arrivent à demander de l'aide davantage. Excellent. Ah, bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Bon succès. Alors, Annabelle, tu as un site web, annabelleboyer.com, c'est ça? Annabelle-boyer.com Voilà. Alors, vous pourrez aller voir. Si on manque, les livres sont tous bien détaillés. Évidemment, chez les grands libraires aussi, on peut trouver ces ouvrages-là. Alors, bon succès à toi. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. A l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.